La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Héroïque d'Ina Shevchenko, qui a été publié aux éditions Les Échappées en mai 2019. Alors, Ina Shevchenko, c'est une militante féministe ukrainienne, qui est une figure majeure du mouvement Femen et qui est en exil en France depuis 2013. Alors, je dois vous avouer qu'il y a quelques mois de ça, je ne connaissais pas son nom. Je connaissais probablement son visage que j'avais dû voir dans un site d'actualité, dans un journal, mais je me suis rendu compte qu'au final, en fait, le mouvement Femen, je le connaissais relativement peu et surtout relativement mal. Alors oui, j'avais en tête des images de jeunes femmes manifestant les seins nus, les cheveux au vent, avec une certaine provocation aussi bien dans leurs propos que dans la forme de leur manifestation, mais au final, je ne m'étais jamais vraiment penchée sur les origines de ce mouvement, les figures les plus essentielles ou bien les valeurs qui sont les leurs de façon un peu plus précise. Et puis, un jour, au hasard de ma médiathèque, je suis tombée sur une bande dessinée de Michel Dufran et Séverine Lefebvre, qui s'appelle le journal d'une Femen, qui a été publié aux éditions du Lombard. Je me suis dit que c'était peut-être le moment d'essayer d'en apprendre davantage. Dans cette BD, on suit le parcours d'une jeune femme qui s'appelle Apolline et qui arrive vraiment à sa saturation face à cette société patriarcale dans laquelle elle se débat tous les jours. Cette société qui est faite de harcèlement dans la rue, dans les transports, cette dévalorisation de ses compétences professionnelles. Dans la boîte de com' où elle travaille, on lui explique que, ok, elle a des idées, c'est bien, mais que si elle pouvait mettre une jolie robe et se mettre en valeur, ce serait quand même le meilleur moyen d'attirer un client. Et c'est cette injonction familiale aux couples, évidemment, hétérosexuels et à la maternité. Et donc, un soir, Apolline, elle tombe sur une vidéo d'une manifestation fémen. Et c'est pour elle une forme de déclic, elle décide de les contacter, de leur dire qu'elle ne supporte plus d'avoir peur d'être femme dans l'espace public et qu'elle a envie de combattre à leur côté. Ce que nous montre cette BD, c'est l'entraînement des activistes fémen, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, et les conséquences que va avoir cet engagement sur la vie privée et professionnelle d'Apolline. Parce que ce dont on parle ici, en réalité, ce ne sont pas de femmes manifestants, ce sont de femmes faisant de leur corps une arme politique. Toute notion érotisante, toute notion de beauté disparaît, il s'agit véritablement d'une réappropriation de son corps et de l'adoption d'une posture qui est celle d'une combattante. Manifester, c'est aussi se faire entendre et se faire entendre à plusieurs, donc c'est-à-dire se coordonner. C'est également apprendre à se défendre, sans jamais attaquer, parce que si la posture, elle, est offensive, les actions ne doivent jamais l'être. Cette BD, elle m'a vraiment permis de m'extraire du regard, au final, très superficiel que je pouvais avoir sur le mouvement fémen, et elle m'a permis de rencontrer Ina Shevchenko. Et quelques jours après avoir lu cette BD, sur Instagram, je suis tombée sur la chronique d'une booktubeuse, bookstagrammeuse, podcasteuse, qui s'appelle PicoBooks, et qui justement avait lu Héroïque, d'Ina Shevchenko, qui venait juste de sortir quelques mois avant. Et la façon dont on en a parlé m'a donné très, très envie de m'y pencher à mon tour. Je vous parle de ça parce que j'ai trouvé cette lecture extrêmement stimulante, extrêmement motivante. Dans cet écrit, Ina, elle ne met pas l'accent sur ses combats, ce n'est pas une autobiographie à proprement parler, même si on va l'accompagner notamment dans son enfance en Ukraine et dans certaines de ses actions. Mais ce qu'elle met en avant surtout, ce sont les héroïnes qui l'ont accompagnée et qui continuent à l'accompagner dans son engagement politique. Alors ces héroïnes, ça va être des personnages de la pop culture, ça va être des artistes, des écrivaines, des femmes politiques, mais pas que. J'ai été personnellement très touchée par le premier chapitre qui s'intitule « À quoi tout cela sert-il ? » dans lequel Ina Shevchenko raconte une soirée ou dans le squat où elle vit fermée à double tour dans la peur. Elle se retrouve dans une situation où elle doute de ses engagements. Elle a en tête les attentats de Charlie Hebdo 2015. Elle a en tête l'attentat dont elle a été victime, si l'on peut dire, dont elle a été la cible lors d'une conférence sur la liberté d'expression à Copenhague. Elle a tout ça en tête, elle a peur et elle a le sentiment que son combat ne sert à rien. Et puis elle reçoit le mail d'une jeune fille espagnole de 15 ans qui lui dit qu'elle est son héroïne et que ce qu'elle rêve c'est de la rencontrer, de rencontrer les fémenes et de combattre à leur côté. Et à ce moment-là, le courage de cette jeune fille lui redonne à elle le courage qu'elle avait perdu. Et cette jeune fille devient aussi son héroïne. Une héroïne, ce n'est pas une figure connue, ce n'est pas nécessairement une figure connue. Ça peut être quelqu'un de son entourage, un membre de sa famille, un professeur, un proche, même quelqu'un qu'on croise, qu'on ne connaît pas et qui vient nous redonner courage. Dans Héroïque, Ina Shevchenko, elle explique comment de jeunes filles sages ayant intégré tous les codes de la culture ukrainienne post-URSS, elle est devenue libre. Je vais vous lire un extrait d'Héroïque pour vous faire comprendre les trois positionnements d'Ina Shevchenko dans cet écrit. Et je suis devenue libre progressivement. D'abord dans ma chaire, j'ai libéré mon corps des injonctions patriarcales imposées à la fois par l'industrie de la beauté, l'industrie du sexe, la religion, la morale publique, mais aussi par la politique. Je suis passée d'un corps passif et obéissant à celui d'une amazone en plein combat. La deuxième phase libératrice que j'ai traversée a concerné mon esprit. Un voyage spirituel qui m'a libéré d'une autorité imaginaire afin de devenir, enfin, ma propre autorité. D'un esprit d'ange, je me suis transformée en esprit de sorcière. La troisième étape de mon chemin m'a permis de laisser libre cours à ma pensée, de questionner le monde et de prendre part au changement. J'ai laissé derrière moi la fille bien sous tout rapport pour devenir une révolutionnaire. Les trois piliers contre lesquels luttent les fémenes, ce sont la dictature, la religion et l'industrie du sexe. Alors bien sûr, comme dans tout mouvement, on peut ne pas être d'accord avec toutes les valeurs qui sont transmises, on peut ne pas être d'accord avec la façon de procéder, mais je trouve extrêmement intéressant de pouvoir comprendre le cheminement, celui qui a amené à. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est d'avoir toutes ces réflexions sur des thématiques qui divisent même dans la sphère féministe. Je vous parlais du travail du sexe. Si vous lisez King Kong Theory de Virginie Despente qui est paru chez Grasset en 2006, dans cet écrit, dans ce manifeste, Virginie Despente défend le droit des femmes à vendre leur corps si elle est leur choix. A l'inverse, si vous lisez Heroïque, Nina Chetfianco, qui elle a un passif en Ukraine, post-URSS, à une époque où, comme elle le dit, la femme était là pour être mère ou pour être une prostituée. Elle a un regard totalement différent sur le sujet et elle condamne de façon extrêmement ferme le fait que l'on puisse acheter le corps d'une femme, d'une personne, fût-ce pour quelques heures. Et du coup, je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir un peu se questionner, se confronter à ses propres croyances, à ses propres valeurs, de pouvoir réfléchir en lisant justement des points de vue qui sont contraires et qui nous permettent de continuer à réfléchir à ces sujets. Pour en revenir aux Heroïque, Nina, elle nous explique sa première icône pop dans une production télévisuelle ukrainienne qui ne lui offrait aucun modèle pour elle en tant que petite fille. Donc, sa première icône pop, elle lui vient du Japon, c'est le personnage de Sailor Moon. Sailor Moon qui est donc un personnage dans lequel elle peut se reconnaître, qui, comme elle, est peut-être parfois un peu trop maladroite, un peu trop émotive, mais qui est forte, qui est puissante et qui a envie d'oeuvrer pour rendre le monde meilleur. En lisant ces mots, je me suis revue enfant, adolescente et je me suis rendue compte que, pour moi, en fait, ma première héroïne pop, ma première icône féministe, en fait, c'était Buffy, dans la série Buffy contre les vampires. Donc, évidemment, à l'âge de 13 ou 14 ans, je ne l'aurais pas exprimé comme ça, mais aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, avec ce recul, oui, je pense que c'était ça. Buffy, c'est un personnage extrêmement fort, c'est un personnage combattant, mais ça reste une jeune fille, puis une jeune femme, qui ne prend pas toujours les bonnes décisions, qui commet des erreurs, qui a des faiblesses. Et ça, c'est un autre des points importants, je trouve, c'est qu'une héroïne n'est pas forcément parfaite. Elle cite, par exemple, une femme comme Yulia Timoshenko, qui l'a beaucoup inspirée, parce que ça a été la première femme politique ukrainienne qu'elle rencontrait. Et même si, par la suite, aujourd'hui, elle considère qu'elle est juste devenue une politicienne comme les autres, qui n'a plus l'âme révolutionnaire qu'elle a pu avoir, Il n'empêche que cette femme, comme tant d'autres, malgré peut-être leurs échecs, malgré leur revirement, elles ont semé des graines, des graines de la révolution. Alors, je ne vous ai présenté là qu'une infime partie des dizaines de femmes incroyables que vous fera découvrir héroïques. Des femmes qui se sont engagées pour défendre leur pays, pour défendre leur peuple, qui ont pris les armes, comme Maria Bochkavera, qui fut la première femme russe à s'enrôler sur le front pendant la Première Guerre mondiale, après de multiples refus, et finalement, un télégramme au tsar. Des femmes qui ont réalisé des exploits incroyables, comme Amelia Earhart, qui a traversé l'Atlantique en solidaire en 1932, comme Valentina Tereshkova, qui a passé trois jours seule dans l'espace en 1963, comme Rosa Parks, qui a contribué à la révolte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Des femmes qui ont révolutionné les sciences, les mathématiques, l'informatique, les Marie Curie, et ses recherches qui ont contribué notamment à soigner le cancer. Ada Lovelace, pionnière de l'informatique. Dorothy Hodgkin, qui a découvert la pénicilline et l'insuline. Et beaucoup d'autres moins connues encore, et c'est là tout le problème. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, du moins dans les publications à destination de la jeunesse, il y a de plus en plus d'ouvrages qui mettent en avant ces femmes incroyables. Il y a par exemple les deux tomes d'Histoire du soir pour filles rebelles de Francesca Cavallo et Elena Favilli, publiés aux éditions Les Arènes, qui mettent en avant des dizaines de portraits de femmes incroyables, poétesses et piratesses, et parfois même les deux. Je vous conseille également la collection Petites et Grandes aux éditions Kimann, qui est une collection que j'aime beaucoup. Côté ado-adultes, on a évidemment les deux tomes de la BD Culotté de Pénélope Bagieux chez Gallimard, qui sont en train d'être adaptées en séries d'animations qui seront diffusées dans l'année 2020 sur France 5. Je vous conseille également, si vous voulez en apprendre un peu plus sur Ina Shevchenko et sur 26 autres femmes avec un parcours très très fort, les femmes qui s'engagent sont dangereuses, de Catherine Valenti chez Grunt. Bref, il y a des centaines de destins de femmes incroyablement riches, passionnants, stimulants à découvrir, et Héroïque est vraiment une porte d'entrée passionnante pour pouvoir découvrir tout ça. A noter enfin que Ina Shevchenko vient tout juste de publier, c'était vraiment au début du mois de février, donc c'est très récent, une BD qui s'appelle Prénom Ina et qui retrace, du moins pour ce premier tome, son enfance en Ukraine. Alors si avec tout ça, je ne vous ai pas donné des idées de lecture, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Voilà pour cette septième vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie peut-être de découvrir un peu plus en détail la vie, l'action d'Ina Shevchenko et d'Ephemen. de découvrir vraiment les valeurs qui sont derrière leurs actions. J'espère qu'elle vous aura donné aussi peut-être envie de découvrir d'autres destins de femmes qui sont aujourd'hui méconnues, mais que des livres au fur et à mesure sortent et nous permettent de découvrir. Donc voilà, j'espère vous avoir, comme Ina dans son récit héroïque, vous avoir ouvert plein de portes. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce levé, à me montrer que vous êtes bien là. Je vous dis merci encore une fois et à très bientôt. Il y a par exemple les deux tomes des histoires du soir pour Fille Rebelle de Francesca Cavallo et Elena, je ne sais plus, Favili. Voilà, désolé Elena, pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada